Bonjour tout le monde! On commence notre 4ème semaine donc on est dimanche vu qu'on est arrivé un dimanche. Puis là on est toujours à Pémoutérane, on va essayer d'aller faire de la plongée demain. Non, à Toulambène. Oups, à Toulambène. Oui, j'ai l'expérience, j'ai l'endée vite. On est à Toulambène. Puis on va aller faire de la plongée parce qu'il y a un bateau qui est coulé, pas loin d'ici. Donc on va aller... Il n'y a pas de main que par là, mais là on ne le voit pas. Oui, mais il est coulé, c'est sûr qu'on ne le voit pas. Donc on va aller faire de la plongée dans les pâtes. Puis il y a aussi un récif corallien proche, on comprend peut-être comment c'est. Sinon on essaye de trouver un moyen pour aller visiter la montagne qui n'est pas loin, qui fait à peu près 3000 mètres. Oui, c'est une montagne de 3000 mètres, volcan. Donc là on va essayer de trouver les façons de se rendre, de trouver un guide et tout. Mais ça a l'air très beau. Oui, sans payer aussi 100$ américains par personne. On va essayer de trouver des façons un peu moins chères d'y aller. Donc on va vous montrer des photos si jamais on y va. Bonne semaine! Il y a deux plongées qu'on a faites à Doulamel hier. Donc on est allé plonger dans les récifs. Il y a vraiment beaucoup de poissons. On s'est faite nettoyer les doigts par des crevettes nettoyeuses. On a vu des crevettes qui se dandinent les fesses. Ah là je vais te faire brasser la caméra, c'est pas une manière fraque. Donc on a vu des crevettes qui se dandinent les fesses, des crevettes qui nettoient les doigts. J'ai vu un requin. Oui, moi je ne l'ai pas vu. Mais ils ne s'approchent pas vraiment de nous. Ils ont quand même peur. Puis c'est des récifs qui sont très beaux. Il y a beaucoup de poissons. Mais c'est vraiment pas comme un peu louterrain. Sinon on est allé... Puis après ça on a été sur l'épave du US Liberty. Un bateau de transport de l'arme américaine qui a coulé en 45 par les japonais. Ça fait qu'il n'est pas très profond dans l'eau. Entre genre 5 et 30 mètres. Puis c'est vraiment gros. C'est vraiment impressionnant à voir. Depuis le nombre d'années qu'il est là, il y a des coroux partout dessus. Il y a des petits poissons qui se cachent partout dans les interstices. Ça fait que c'était vraiment intéressant à voir. Oui. Puis dans demain, ou après demain, on ne sait pas. On va aller avec les mantas un peu loin sur une île derrière. Donc on va aller nager avec les mantas qui font 2, 3... Ok, à la prochaine ! Salut !